Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 7 janvier 2021, 8h23 Alors du Québec j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment mal et honnêtement ça va aller de plus en plus mal mais ça veut pas dire qu'on va se laisser abattre, on va se relever la tête et on va faire ce qu'on est capable de faire, c'est-à-dire passer à travers. Alors pendant ce temps-là, est-ce que 2021 sera la grande année de la révélation, de la grande révélation concernant les extraterrestres? Reste on sait jamais parce que vous le savez qu'en 2020 il y a eu des développements majeurs, je reviendrai pas là-dessus mais vous le savez, le Pentagone et ainsi de suite ont déclassifié des rencontres de troisième type avec leurs pilotes eux-mêmes. Imaginez-vous maintenant, ça nous est rapporté par le US Sun, aujourd'hui, 6 janvier 2021, une mystérieuse forme triangulaire repérée dans le hangar de la zone 51 alors que les agences d'espionnage s'apprêtent à révéler des secrets sur les ovnis dans les 6 prochains mois. Imaginez-vous, une forme triangulaire mystérieuse a été repérée dans un hangar de la zone 51 quelques mois à peine avant que les agences d'espionnage ne révèlent les secrets des ovnis. Des photos prises par le pilote privé Gabe Ziffman. Ziffman montre une forme triangulaire noire visible dans le hangar secret du Nevada. Les images ont été prises à Noël alors que Ziffman volait près du centre secret d'essai en vol de la US Air Force au Nevada. Le pilote a pris les images de son petit avion Cessna 150 alors qu'il volait avec la permission des contrôleurs aériens surveillant l'espace aérien et traitement contrôlé. Son parcours lui a permis de découvrir le Nevada Test and Training Range qui fait partie de l'installation de la zone 51. Cela survient alors que le Pentagone et les agences d'espionnage sont sur le point de révéler ce qu'ils savent sur les ovnis dans les 6 prochains mois. En décembre, le président Donald Trump a signé un projet de loi sur l'allègement de la pandémie et le financement du gouvernement de 2,3 milliards, billiards ou billions de dollars. Il y a tellement de zéros après la virgule qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. Grâce à une loi inscrite dans le projet de loi, les agences fédérales doivent publier un rapport dans les 6 prochains mois. La disposition n'a pas été incluse dans le texte de la législation de 5 593 pages. Mais en tant que commentaire du comité joint à la loi annuelle d'autorisation du renseignement, la commission du renseignement du Sénat, présidée par le sénateur Marco Rubio, a demandé que le rapport comprenne une analyse détaillée des données de phénomènes non identifiés dans l'espace aérien restreint des États-Unis ainsi que des données et des renseignements collectés ou détenus par l'Office of Naval Agency. On se rappelle de ce qui avait été diffusé et publié de ces clips devenus en forme de tic-tac en avril. Le rapport doit également contenir une analyse des menaces potentielles posées par des phénomènes aériens non identifiés à la Sécurité nationale et une évaluation de la question de savoir si cette activité de phénomène aérien non identifiée peut être attribuée à un ou plusieurs adversaires étrangers. La demande intervient après que le département américain de la défense a publié trois vidéos de la marine en avril montrant des pilotes interagissant avec des OVNI. Tout le monde se rappelle de ça, n'est-ce pas? de cette fameuse vidéo déclassifiée par le Pentagone qu'on peut voir ici. C'était quand même assez, vraiment fascinant et les pilotes qui ont vécu cette expérience-là étaient estomaqués de la façon dont ces objets se déplaçaient, volaient sans aucune fumée, sans aucun réacteur, sans aucun propulseur. Il y en a même qui ont plongé dans l'eau, sont ressortis aussi de l'eau, aussi rapidement qu'ils étaient entrés. Donc, les clips montraient trois incidents distincts, comme on a pu le voir. Puis à la fin d'un point de presse en avril, Trump a qualifié les images de bonjour d'une vidéo. Pendant ce temps, un ancien directeur de la CIA a dit qu'il était faux de croire qu'il n'y avait pas d'autres formes de vie au-delà de la Terre. Je vous en avais parlé aussi de ça, c'est John Brennan, alors qu'il commentait des vidéos déclassifiées, choquantes, montrant le tristement célèbre OVNI Tic Tac près d'un navire de la US Navy. Donc, John Brennan, c'était plutôt John Brennan, je me suis trompé, a déclaré sur un podcast qu'il était présomptueux et arrogant pour les gens et les gouvernements de croire que les organismes trouvés sur Terre étaient les seules formes de vie dans l'univers. Je pense que certains des phénomènes que nous allons voir continuent d'être inexpliqués et pourraient en fait être un type de phénomène qui est le résultat de quelque chose que nous ne comprenons pas encore, a déclaré John Brennan, l'ancien directeur de la CIA, et cela pourrait impliquer un type d'activité qui, selon certains, constitue une forme de vie différente. Vraiment, vraiment intéressant, chers amis, je voulais vous partager ça, j'essaierai de faire plus de recherches, et je voulais vraiment vous rendre compte de ça. C'est janvier 2021, The US Sun qui nous dit, eh bien, on est peut-être sur le point de révéler les secrets des OVNI dans les six prochains mois. C'est vraiment une histoire à suivre, puis on va la suivre. Et vous allez la suivre avec moi, et je vous remercie pour votre soutien. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, vous m'envoyez plein de liens et de vidéos que je regarde et que j'apprécie. Et on se tient vraiment en alerte sur ce phénomène qui pourrait nous être, une fois pour toutes, à voir 2021, l'année de la divulgation, peut-être, de la révélation. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501